Ce pourrait-il que ce bébé soit déjà irréversiblement programmé pour être gros à l'âge de 40 ans ? Ce pourrait-il qu'avant la naissance, il se passe quelque chose qui nous prédispose à avoir plus de poids que nous devrions en avoir ? Ce pourrait-il que de génération en génération, nous perdions peu à peu notre capacité de rester mince ? Peu importe tous nos efforts. Les chercheurs en obésité commencent à croire que les problèmes de poids ne sont pas uniquement causés par l'écart entre les calories absorbées et les calories dépensées. Nous sommes en contact avec 50 substances chimiques qui peuvent changer la façon dont on absorbe les calories. Si on leur donne de faibles doses, on obtient de gros sauts. De récentes recherches démontrent que notre gain de poids est relié à notre mode de vie, mais aussi à certaines substances chimiques. On fait de l'exercice et on suit des régimes avec beaucoup de détermination. On s'inscrit même dans des groupes de soutien pour arriver à perdre du poids. Et pourtant, dans le monde occidental, un adulte sur deux fait de l'embonpoint. Et une personne sur six est obèse. Les taux d'obésité ont presque doublé au cours des 30 dernières années. Et pas seulement en Amérique du Nord, où l'on mange beaucoup trop, mais dans tous les pays où les gens ont un mode de vie occidental. Depuis l'an 2000, les experts en obésité du monde entier essaient de comprendre une tendance assez étonnante. Depuis 1950, les nouveaux-nés sont de plus en plus gros tous les ans. Dans leur cas, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont une mauvaise alimentation ou qu'ils ne font pas assez d'exercice. On a observé la même tendance chez les animaux qui vivent à proximité des humains. On ne peut pas expliquer un changement de 50% dans les taux d'obésité simplement par une alimentation trop calorique et un manque d'exercice. Il se passait autre chose. Mais quoi? En 1999, des chercheurs travaillant sur différentes études de reproduction ont commencé à remarquer le même effet secondaire assez étonnant chez leurs animaux de laboratoire. Le gain de poids. Cette observation les a propulsés vers une autre voie, qui menait directement à une femme vivant dans une petite ville d'Écosse. Nous sommes à Calender, à l'orée des Highlands. Paula Bailey Hamilton vit tout près de cette petite ville avec son mari et ses quatre enfants. Diplômée en médecine de l'Université d'Oxford, cette spécialiste du métabolisme a entrepris en 1998 un projet de recherche personnelle assez remarquable. Après la naissance de mon deuxième enfant, je n'arrivais pas à maigrir et j'en avais assez de porter les vêtements de mon mari, ses jeans et tout le bazar. J'ai essayé toutes sortes de régimes, mais je ne perdais pas de poids. La plupart des gens auraient fait de l'exercice. Paula Bailey Hamilton, elle, a fait de la recherche. J'ai lu un article portant sur les substances chimiques qui se trouvent dans notre environnement et qui ont des effets sur la flore et la faune. Elles agissent un peu comme de fausses hormones féminines. L'article portait sur les problèmes de reproduction, mais Paula Bailey Hamilton s'est tout de suite demandé s'il pouvait y avoir un lien entre ces substances chimiques de synthèse et son incapacité à perdre du poids. J'étais stupéfaite. J'étais une universitaire de haut niveau. J'étais médecin, je venais d'obtenir un doctorat de l'université d'Oxford et je n'avais jamais entendu parler de ces substances chimiques qui se trouvent dans notre environnement. Je trouvais ça incroyable qu'ils puissent causer des problèmes hormonaux. Je suis allée chercher un manuel dans ma bibliothèque pour voir si je pouvais trouver des passages traitant de l'effet des hormones féminines sur notre poids. Pouvait-elle causer l'embonpoint et l'obésité? Et j'ai trouvé. C'est ce qui a marqué le début d'une recherche assez intensive qui a duré trois ans. Pendant qu'elle épluchait les études scientifiques portant sur les substances chimiques de l'environnement, à la recherche de passages concernant les variations de poids, de l'autre côté de l'Atlantique, en Caroline du Nord, une chercheuse qui effectuait une recherche sur un estrogène de synthèse a reçu un message des gens qui s'occupaient de ces rats de laboratoire. Ils m'ont dit qu'il fallait revoir notre protocole d'utilisation des animaux parce que les souris étaient trop grosses pour les cages dans lesquelles on les avait mises. Rifa Newbold étudia les changements du système reproducteur causé par le DES, un estrogène de remplacement. Les souris auxquelles elle en avait donné avaient beaucoup grossi. Je ne remarquais pas les changements de masse corporelle parce que ma recherche portait sur l'appareil reproducteur. Dès que j'ai constaté le gain de poids, j'ai su que je devrais en tenir compte. À peu près au même moment, en Californie, un biologiste étudiait les effets du pesticide marin tributilétain sur la vie marine. Il a d'abord été largement utilisé dans la peinture anti-salissure pour prévenir la prolifération d'un vertébré marin sur les coques de bateau. Bruce Blomberg a découvert que le tributilétain pouvait stimuler la croissance des cellules adipeuses dans une boîte de pétri. Il a ensuite reproduit l'expérience avec des grenouilles. On a donné du tributilétain à des grenouilles à un moment critique de leur développement et, à notre grand étonnement, leurs testicules se sont transformées en masse adipeuse. Le pesticide avait transformé une partie de l'appareil reproducteur en tissu adipeux. Dans les années 90, à l'Université du Missouri, l'endocrinologue Fred Vomsall étudiait une autre substance chimique, le bisphénol A. Vomsall était un personnage controversé dans l'industrie des produits chimiques industriels. Les toxicologues de l'industrie ne croyaient pas qu'ils pourraient créer des problèmes reproducteurs chez des souris de laboratoire en leur administrant de faibles doses de bisphénol A. Il s'agissait de doses des milliers de fois plus faibles que ce que les toxicologues considéraient être des doses sûres. Puis, en 1998, Vomsall a remarqué un effet secondaire chez ces souris. Le bisphénol A semblait les faire grossir. On a donné une dose de 2 microgrammes par kilogramme de poids corporel à des femelles enceintes. Et à la puberté, les animaux dont les mères avaient pris du bisphénol A étaient beaucoup plus gros que les animaux dont les mères n'en avaient pas pris. Encore des animaux de laboratoire qui avaient grossi. Trois chercheurs, trois études différentes et les trois fois on a observé une prise de poids. Ça semblait très étrange puisque les études portaient sur des substances chimiques différentes. Mais elles avaient une chose en commun. Elles pouvaient toutes les trois perturber les glandes qui libèrent des hormones dans le sang et qui constituent le système endocrinien. Ce système régit les fonctions de reproduction et de croissance. Les substances chimiques qui perturbent ce système sont des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent berner les récepteurs qui croient alors être en présence d'hormones naturelles. Tous les chercheurs dont les animaux avaient grossi exploraient le lien que ces substances pouvaient avoir avec les cancers et les problèmes reproducteurs. En Écosse, Paula Bailey Hamilton explorait autre chose, l'embonpoint. « J'ai fait des recherches sur les substances chimiques de l'environnement et j'ai cherché les articles universitaires qui en parlaient. J'ai dû en commander beaucoup avant de trouver les articles portant sur la substance chimique ou plutôt le groupe de substances chimiques qui causent une prise de poids. C'était des articles absolument fabuleux. » Elle avait remarqué que les chercheurs s'inquiétaient de la perte de poids dans leurs articles portant sur les produits toxiques pour l'environnement. Mais quand ils observaient une prise de poids, souvent ils n'en faisaient pas mention dans leurs conclusions. La perte de poids est un signe de toxicité, mais le gain de poids est considéré comme une bonne chose. Certains chercheurs s'excusaient même d'avoir découvert que la substance chimique qu'ils donnaient à leurs animaux leur faisait prendre du poids. Ils disaient qu'ils avaient essayé de produire un effet de toxicité entraînant une perte de poids, mais qu'ils n'avaient obtenu qu'un gain de poids. Ils ne comprenaient pas vraiment la portée de ces résultats. Mais moi, je me suis dit, « Eureka ! » Chaque fois que je trouvais un nouveau groupe de substances chimiques qui causait une prise de poids chez les humains ou les animaux, je n'en revenais pas. En 2002, Bailey Hamilton publiait dans « The Journal of Alternative and Complementary Medicine » un article intitulé « Les toxines chimiques, une étude pour tenter de comprendre l'épidémie mondiale d'obésité ». Les recherches que Bailey Hamilton effectuait en amateur ont attiré l'attention de certains chercheurs professionnels. Jerry Hangdell, le patron de Reefa Newbold à l'Institut national des sciences de l'environnement et de la santé des États-Unis, avait déjà entendu parler de ces souris qui faisaient de l'embonpoint. Au bout de 90 jours, elles étaient énormes. Après trois ou quatre mois, elles étaient deux fois, même trois fois plus grosses que des souris normales. Mais à l'époque, je n'avais pas prêté attention. Paula Bailey Hamilton a publié un article dans lequel elle suggérait, en fait, elle avançait l'hypothèse selon laquelle notre exposition à des substances chimiques de l'environnement pouvait jouer un rôle dans l'épidémie d'obésité. Elle a avancé l'hypothèse des toxines chimiques et on s'est dit « Oh mon Dieu, ça se tient ». Comme Paula Bailey Hamilton n'était pas une chercheuse scientifique, son article a été publié dans une revue de médecine alternative, pour laquelle les chercheurs scientifiques n'avaient pas un grand respect. Mais il a tout de même piqué la curiosité de Reetha Newbold, qui, à son tour, a entrepris une étude pour tenter de comprendre pourquoi ces souris prenaient du poids. Et Heindel a fait référence à Bailey Hamilton dans l'un de ses articles. En Californie, Bruce Blomberg est tombé sur cette référence. Il a lu l'article de Paula Bailey Hamilton. Il s'est souvenu des drôles de dépôts adipeux de ses grenouilles et il s'est dit « Si quelque chose peut reprogrammer les animaux de laboratoire avant la naissance, qu'en est-il des humains ? » Au 21e siècle, la plupart des couples sont conscients des dangers que constituent les substances chimiques pendant la grossesse. Je laisse les fenêtres ouvertes. Je n'utilise pas de produits d'entretien toxiques et j'évite les stations-service et les fumeurs. J'essaie de manger le plus possible de légumes et je les lave vraiment bien. Même si elles n'en connaissent pas le nom, ces femmes faisaient référence à un nouveau domaine de recherche, celui des origines fétales. Cette théorie est fondée sur l'hypothèse que certaines maladies humaines de l'âge adulte peuvent prendre leur source avant la naissance, dans le fœtus. Le docteur John Charles est l'un des plus grands experts mondiaux en recherche sur les origines fétales. On reconnaît qu'un tout petit changement dans le poids moyen à la naissance peut avoir des conséquences énormes sur les facteurs prédisposants au développement de maladies après la naissance. Selon cette théorie, des effets très légers sur le fœtus peuvent entraîner un faible poids à la naissance et même des maladies. Les premiers travaux portaient sur les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. On a reconnu qu'il existait un lien entre un faible poids à la naissance et l'hypertension artérielle, les AVC, les décès dus à des cardiopathies, ainsi que l'obésité et le diabète de type 2. Selon la théorie des origines fétales, les bébés ayant un poids insuffisant à la naissance pourraient faire de l'embonpoint à l'âge adulte. Grâce à ses premières études, Bruce Blomberg connaissait la théorie des origines fétales et les effets des substances chimiques sur le développement du fœtus. En 1996, j'ai entrepris des recherches sur les perturbateurs endocriniens. Ma femme était enceinte et à partir de ce moment-là, on a commencé à surveiller notre alimentation. Ma fille ne mange pratiquement que des aliments biologiques. On fait de notre mieux, mais on ne peut pas éviter complètement d'être exposé à des substances chimiques, puisqu'il y en a partout. Blomberg avait déjà observé qu'un certain pesticide provoquait une prise de poids chez les grenouilles. Et il voulait voir s'il pouvait reproduire des résultats chez un animal plus près des humains sur le plan génétique. La souris. L'équipe de Blomberg a donc administré de faibles doses de tributilétins à des souris enceintes. Puis, Blomberg a attendu. Si les souris donnaient naissance à de gros bébés, y aurait-il lieu de s'inquiéter pour les bébés humains? Je faisais de l'embonpoint quand j'étais petite à l'adolescence et j'en fais encore. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Depuis l'adolescence, j'ai toujours fait des régimes. Je perdais régulièrement 5 à 10 kilos, mais je les reprenais toujours. Personne ne veut être gros. L'embonpoint peut mener à certaines maladies. C'est bien connu qu'il existe un lien entre l'obésité et le diabète. Mais se pourrait-il qu'il y ait un lien entre des substances chimiques et le diabète? On ne sait pas quelles substances chimiques peuvent causer l'obésité, lesquelles peuvent causer le diabète, ni lesquelles peuvent causer les deux maladies. Parce qu'à bien des égards, elles sont intimement liées. Il y a 20 ans, on comptait environ 30 millions de diabétiques dans le monde entier. Aujourd'hui, on en compte 250 millions. Comme l'excès de poids peut aussi être une cause de cancer, dans les pays ayant le plus haut d'obésité au monde, les États-Unis, on estime que 14% des cancers chez les hommes et 20% chez les femmes sont causés par un excès de poids. Mais la plupart des gens ne pensent pas d'abord à leur santé. Ils se préoccupent surtout de leur apparence. Il existe une pression énorme pour ne pas devenir gros. Personne n'aime se regarder dans le miroir et voir des bourrelets un peu partout. Aucun enfant ne veut être gros. Mais les enfants le deviennent malgré leurs efforts pour rester minces et on se demande pourquoi. En 2003, Blomberg et une poignée d'autres chercheurs avaient déjà commencé à se douter que les perturbateurs endocriniens chimiques jouaient un rôle dans la prise de poids. Blomberg avait donné du tributilétain à des souris enceintes. Si leur bébé avait une surcharge pondérale à la naissance, est-ce que ça voudrait dire que chacune des cellules adipeuses était plus grosse ou qu'il y avait un plus grand nombre de cellules adipeuses ? Le nombre de cellules adipeuses dans notre corps est déterminé à la fin de la puberté. Ce nombre peut augmenter mais il ne peut pas diminuer. Ce nombre de cellules adipeuses constitue notre capital d'adipocytes. À l'âge adulte, on prend ou on perd du poids principalement en augmentant ou en réduisant la graisse stockée dans les cellules. Avant la puberté, il est possible que le nombre de cellules adipeuses augmente parce qu'on s'alimente mal. Et une fois que le nombre de cellules adipeuses est augmenté, on a changé notre capital d'adipocytes. C'est ce capital que notre corps maintiendra. Et une fois la puberté terminée, il semble que plus rien ne puisse modifier le nombre de cellules adipeuses dans notre corps. La taille des cellules peut diminuer ou augmenter mais il semble qu'on ne puisse plus en changer le nombre. Il existe un perturbateur endocrinien chimique qui pourrait modifier notre capital d'adipocytes et c'est le bisphénol A ou BPA qui entre dans la composition de beaucoup de produits en plastique. Tout comme l'Union européenne, le gouvernement du Canada a interdit l'utilisation du BPA dans la fabrication des biberons. Et Santé Canada l'a classée parmi les substances toxiques. Mais on trouve encore du BPA dans beaucoup d'articles de maison. Depuis le début de sa grossesse, Laura Gamble a évité tout contact avec des aliments et des substances chimiques qui pourraient nuire à son bébé. Elle a donc été très surprise d'apprendre qu'il y a du BPA dans le revêtement intérieur des boîtes de conserve. C'est une chose que je ne savais pas. Ça fait peur, surtout quand il s'agit de choses qu'on ne peut éviter. Comme les reçus de caisse. On peut trouver 500 microgrammes de bisphénol A sur la main d'une personne qui vient de tenir un reçu de caisse. Bien que le BPA ne reste que 6 heures dans l'organisme, en tout temps, il y a une minuscule quantité de bisphénol A qui circule dans le sang de 90% des Nord-Américains. C'est la plus répandue de toutes les substances chimiques qui peuvent perturber le système endocrinien. Au cours de ses premières études, Vamsol a donné à des souris des doses de BPA équivalentes à la quantité qu'une personne risque d'absorber quotidiennement. 2 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour. Avant ses études, la dose la plus faible était de 50 000 microgrammes par kilogramme par jour. On fait extrêmement peur à la communauté réglementaire qui avait établi que la dose de 50 000 microgrammes était sûre et était de beaucoup supérieure à celle qu'on utilisait dans nos études. Vamsol et Blomberg s'inquiètent tous deux de ce qu'ils considèrent être une faille critique dans le domaine de la toxicologie traditionnelle. Pendant leur formation, les toxicologues apprennent à administrer une substance chimique à des animaux selon une dose qui tue la plupart des animaux. Puis, ils réduisent la dose pour trouver une dose qui ne tue que la moitié des animaux. C'est la dose létale, 50 ou DL50. Et ils continuent de réduire la dose jusqu'à ce qu'ils trouvent une dose qui ne tue aucun animal et même qui ne produit aucun effet visible. Pour plus de sécurité, l'industrie réduit encore jusqu'à 1000 fois la dose avant de commercialiser la substance chimique. C'est un processus descendant. On a abordé la question en tant qu'endocrinologue, en commençant avec la plus petite dose et en l'augmentant jusqu'à ce qu'on trouve la dose qui produit un effet. Et on a obtenu une dose des dizaines de milliers de fois plus faible que ce que les toxicologues avaient jamais obtenus. Mais comment des quantités infiniment petites de substances chimiques peuvent-elles déclencher des problèmes de santé comme l'obésité et le diabète alors que des doses beaucoup plus fortes n'ont aucun effet? C'est comme si on disait qu'une goutte de poison peut nous tuer mais que 10 gouttes ne nous feront aucun effet. Ça n'a pas de sens. Mais ça en avait fait pour Blumberg, Van Saal et d'autres endocrinologues. Quelques molécules d'hormones à très faible dose s'attachent à leurs récepteurs et stimulent la cellule pour qu'elles produisent plus de molécules d'hormones et deviennent plus sensibles à cette hormone. En augmentant la concentration on finit par atteindre la saturation et on ne peut plus susciter de réaction parce qu'on a épuisé tous les récepteurs disponibles. Toutefois à un pourcentage de saturation d'à peu près 50% les gènes qui pourraient produire plus de récepteurs deviennent inactifs et d'autres gènes qui inhibent la réaction s'activent. Sans ces médiateurs de réaction ces sites d'amarrage les hormones ne peuvent plus rien faire et la réaction disparaît. On a découvert qu'en quantité minuscule certaines substances chimiques pouvaient avoir un effet sur le système endocrinien des animaux de laboratoire alors qu'en plus grande quantité elles n'ont aucun effet. Mais l'industrie chimique n'y croyait pas. Elle a commandé ses propres études mais n'a pas pu reproduire ses effets indésirables lors d'expériences à faible dose. Les études à faible dose sur les animaux sont très difficiles à réussir et les organismes de santé ne savaient pas qui croire. Comme on ne peut pas tester sur les humains des substances chimiques qui pourraient être toxiques les organismes étaient coincés et devaient attendre les résultats des études sur les populations humaines qui montreraient un lien entre les substances chimiques présentes dans le sang et la maladie. Il faut des années pour réaliser de telles études. En Écosse, Paula Bailey Hamilton ne se souciait pas des protocoles scientifiques. L'année où son article a été publié, elle avait déjà écrit deux livres dans lesquels elle faisait des mises en garde concernant les effets engraissants des perturbateurs endocriniens. Je voulais tout rassembler dans un seul livre très bien documenté que tout le monde, même les gens qui ne sont pas des universitaires, pourraient lire et comprendre. Ainsi, ils auraient la possibilité de changer des choses dans leur vie. Dans ses livres, Paula Bailey Hamilton recommandait de débarrasser l'organisme et la maison d'un grand nombre de substances chimiques d'usage courant. Mais elle était très en avance sur la science. Ce n'est qu'un an plus tard que Vomsall a ajouté la prise de poids à sa liste des effets probables du BPA. Et ce n'est que deux ans plus tard, en 2004, que Newbold a pu observer les résultats de son étude portant sur l'obésité chez les souris à qui elle avait donné de l'estrogène. À la puberté, elles avaient toutes un surplus de poids. Certaines substances donnaient des souris assez petites à la naissance et qui devenaient toutes obèses plus tard. Mais quand j'ai recommencé, en variant les doses, j'ai obtenu des souris qui avaient le même poids que les autres à la naissance et même ces souris de même poids à la naissance finissaient toutes par devenir plus grosses. Et en 2005, Blomberg avait les résultats de son étude sur des souris. Les animaux étaient plus gros à la naissance et ils sont devenus encore plus gros plus tard dans la vie. C'étaient des souris qui pouvaient faire de l'exercice de façon normale et qui mangeaient les mêmes aliments en même quantité que les souris qui n'avaient pas été exposées. Et ces souris deviennent de 10 à 15% plus grosses à l'âge adulte. Les résultats de l'étude de Blomberg étaient assez concluants pour qu'il décide que les substances telles que le tributilétain méritaient d'avoir leur propre appellation. Et il en a choisi une qui en dit long. Les substances obésogènes. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde le disait, tous les médecins, ou du moins mon médecin le disait, on devient gros parce qu'on mange trop et il n'y a pas d'autre cause. Cette étude a montré que certaines substances chimiques avec lesquelles on est en contact peuvent modifier la façon dont notre corps absorbe les calories. Mais se peut-il que de minuscules quantités de substances obésogènes aient le même effet sur des populations entières ? Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Il fallait mesurer des populations entières. Ces études, portant sur des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, sont actuellement en cours. En attendant, les chercheurs de laboratoires élargissent constamment leurs horizons en ce qui concerne la recherche de substances chimiques problématiques. Et une autre chercheuse tente de cerner les propriétés engraissantes d'une substance naturelle très répandue. Est-il possible que ces substances chimiques causent l'obésité ? Absolument. Est-ce démontré sens équivoque ? Non. Alison Holloway est en route pour Montréal, où elle doit prendre part à une rencontre réunissant les plus grands toxicologues canadiens. Il sera question du lien entre les substances chimiques de l'environnement introduites dans l'utérus pendant la grossesse et les maladies développées plus tard dans la vie. Holloway s'intéresse surtout aux liens entre les perturbateurs endocriniens et l'obésité. Mais la substance chimique qu'elle étudie n'est pas synthétique. Je sais que beaucoup de gens qui ont brûlé ont dit qu'ils ne voulaient pas brûler quand j'étais pregnant parce qu'il sache. Et j'ai ressorti. Et au moment où le bébé était élevé, ils étaient comme... Le perturbateur endocrinien d'Halloway est la nicotine. Au début de mes recherches dans ce domaine en 2004, des études épidémiologiques laissaient entendre que les bébés nés de mères fumeuses risquaient davantage de devenir obèses. Il est bien connu que les femmes qui fument pendant la grossesse sont des bébés de faible poids. Mais selon la théorie des origines fétales, à cause d'un phénomène de rattrapage, ces enfants pourraient faire de l'embonpoint plus tard dans la vie. Si on associe le tabagisme pendant la grossesse à un faible poids à la naissance, on devrait aussi pouvoir l'associer à un risque plus élevé d'hypertension, de diabète et d'obésité. À l'université McMaster, Holloway fait des tests sur des rats. On leur donne un milligramme de nicotine par kilo de poids corporel par jour en injection, ce qui produit des taux de cotinine, le principal métabolite de la nicotine dans le sang du rat, qui correspond aux taux observés chez des fumeurs modérés. Les rats sont plus gros et ils le sont aussi dans les autres laboratoires où l'on fait des tests avec la nicotine. On a produit des données qui démontrent que la nicotine agit directement sur les cellules bêta qui sécrètent l'insuline dans le pancréas. Ce qui perturbe le système endocrinien. Si l'hypothèse des substances opésogènes se vérifie, il se pourrait que la nicotine figure dans la liste des substances coupables. Il y a environ 20 substances chimiques que l'on croit être opésogènes. On peut les trouver dans des centaines de produits d'usage courant, allant des boîtiers d'appareils électroniques, aux cols dentaires et aux produits d'entretien, sans oublier les herbicides, les pages couvertures des magazines, les produits capillaires, les tapis et les cafetières. Ces substances chimiques sont mesurées dans les liquides corporels de volontaires et de leurs enfants dans le cadre de larges études effectuées dans le monde entier. Les chercheurs suivent ensuite l'état de santé des participants pendant de nombreuses années. C'est la seule façon sûre de découvrir les effets sur les êtres humains. Vous avez été exposé à des produits de l'eau à l'asthale ou de l'eau à l'eau ? Non. Tina Iacobucci est l'une des 2000 femmes qui participent à une étude canadienne portant sur les substances chimiques de l'environnement et les effets qu'elles peuvent avoir sur les nouveaux-nés. Je fais tout ce que je peux pour ne pas m'exposer à des produits toxiques pour l'environnement. Mais je sens qu'on ne peut pas faire autrement qu'être en contact avec certains produits et je voulais savoir à quoi j'étais exposée. Pour le moment, l'étude porte uniquement sur des enfants de moins de six mois. Mais les chercheurs espèrent pouvoir suivre les enfants jusqu'à l'âge de six ans afin de mesurer l'effet des substances obésogènes sur leur prise de poids. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a entrepris une étude encore plus importante portant sur les obésogènes. Je ne connaissais rien aux problèmes d'obésité ni à leur lien avec les substances chimiques quand Diana est née. C'était il y a quatre ans. Juliette Legler élève ses deux enfants dans la petite ville d'Appeldorn à une heure d'Amsterdam. Legler a quitté le Canada pour s'installer aux Pays-Bas à l'âge de 17 ans et aujourd'hui, elle dirige Obélix, une étude portant sur l'hypothèse des obésogènes menée par sept institutions dans quatre pays. Cette étude a été lancée par l'Union européenne après qu'on eût constaté une alarmante augmentation des taux d'obésité dans pratiquement tous les pays de l'Union. L'étude Obélix est effectuée sur des cellules et sur des animaux, mais aussi sur quatre populations humaines. C'est à l'aide de la nouvelle science de l'épigénétique qu'Obelix étudie les effets des substances chimiques sur le développement humain. L'épigénétique décrit comment des gènes identiques chez plusieurs personnes peuvent s'exprimer de façon différente. Notre ADN n'est pas modifié par ces substances chimiques, mais la façon dont l'ADN s'exprime et les protéines qui se forment pendant le développement peuvent être modifiées par une exposition à ces substances chimiques. Pendant le développement rapide de l'enfant dans l'utérus, les substances chimiques pourraient instruire des gènes spécifiques pour qu'ils s'expriment en favorisant une légère prise de poids. Et cet effet peut se reproduire de génération en génération. L'équipe de Juliette Legler va étudier cette possibilité à l'aide de son organisme modèle préféré, le poisson zèbre. Le poisson zèbre est un excellent modèle pour le développement de la vie. Beaucoup de gènes qui jouent un rôle dans la différenciation des cellules et des organes pendant le développement sont les mêmes chez les humains et chez ce poisson. Si on expose un petit embryon de poisson, on peut observer des changements dans la façon dont le poisson stocke les lipides à partir du sac vitella. En d'autres mots, on peut faire grossir un poisson avec des substances chimiques. Les quatre populations humaines participant à l'étude Obélix se trouvent en Slovaquie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège. On connaît depuis longtemps les saines habitudes de vie des Norvégiens. Et pourtant, aujourd'hui en Norvège, 46% des adultes font de l'embonpoint. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu une personne vraiment grosse. J'étais à New York avec mon père et on montait dans l'Empire State Building quand j'ai vu une personne vraiment énorme. Je n'aurais jamais pu imaginer que l'être humain puisse devenir aussi gros. Et aujourd'hui, on voit des gros partout. Marietta Eggers-Bow est une épidémiologiste norvégienne qui participe à l'étude Obélix. Elle étudie les effets des substances chimiques sur la croissance et le développement humain après la naissance. Eggers-Bow mesure la quantité de substances chimiques de l'environnement dans le lait maternel. Puis, elle observe la croissance des enfants qui boivent ce lait dans le but de détecter la moindre anomalie de développement. Elle s'intéresse surtout aux dioxines que l'on croit être obésogènes. Les dioxines ont une longue durée de vie et elles sont stockées dans la graisse des poissons. Les Norvégiens mangent beaucoup de poissons et on trouve des dioxines dans le lait maternel. Pour mesurer les taux de dioxines, il faut avoir beaucoup de lait parce qu'elles sont présentes à de très faibles concentrations. On a demandé 200 millilitres de lait au maire. Voici l'un des 170 congélateurs remplis de lait maternel. Egesbo espère avoir 3000 couples mères-enfants dans le groupe qu'elle étudie. L'un des couples mères-enfants de l'étude est celui de Siri Tom, la soeur d'Egesbo et de son fils Sandra. Ce n'est vraiment pas contraignant. Il suffit de répondre à des questionnaires. Sandra et les autres enfants de l'étude devront se faire peser jusqu'à l'âge de 12 ans. Egesbo a elle-même trois enfants et la plus jeune vit toujours à la maison. J'ai entendu parler des substances chimiques de l'environnement un an après sa naissance. J'aurais sans doute fait bien des choses différemment. Il y a beaucoup de substances chimiques en usage dans l'Union européenne, plus de 100 000. Et personne ne vérifie si elles peuvent faire du tort aux enfants, si elles peuvent causer des troubles développementaux ou neuropsychologiques. On ne fait aucun test. On s'inquiète jusqu'à un certain point de leurs effets carcinogènes, mais pas du tout de savoir si elles peuvent nuire à la santé de nos enfants et de nos bébés. Je trouve ça incroyable. Quand elle aura les résultats du projet Obélix, Merita Egesbo saura un peu mieux s'il se peut que les Norvégiens prennent du poids sans qu'ils y soient pour quelque chose. À mon avis, on a toujours réduit le problème de l'obésité de façon simpliste au rapport entre les calories absorbées et les calories dépensées. C'est beaucoup plus complexe. Mais les experts ne manquent pas de souligner que les problèmes d'obésité sont en grande partie causés par une alimentation trop calorique et un manque d'exercice. Tout le monde reconnaît le fait que l'alimentation et l'exercice jouent un rôle dans les problèmes d'obésité et de diabète. Je ne doute absolument pas qu'il s'agisse de deux facteurs très importants. Ce fait n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est que les substances chimiques de l'environnement jouent aussi un rôle qui s'ajoutent au rôle de l'alimentation et de l'exercice. L'exercice et l'alimentation ont toujours leur importance et peut-être encore plus aujourd'hui. Des études ont montré que les animaux soumis à un régime riche en lipides et à de faibles doses de substances obésogènes prenaient plus de poids et risquaient davantage de devenir diabétiques que les animaux à qui on donnait seulement le régime riche en lipides ou seulement les substances obésogènes. En d'autres mots, les substances chimiques peuvent multiplier les effets d'une mauvaise alimentation. L'un des aspects fondamentaux du rôle que jouent les substances chimiques sur ces maladies est qu'elles interagissent avec tous les autres éléments des habitudes de vie de la personne. Blomberg croit même que les substances chimiques pourraient avoir d'autres effets sur nous à l'âge adulte tout comme pendant notre développement. Nos cellules adipeuses pourraient être programmées de façon à se remplir plus que d'ordinaire et les substances chimiques pourraient retarder la sensation de satiété. Chez les mammifères, l'appétit et la satiété sont contrôlés par des hormones et en principe il est fort possible qu'une substance chimique puisse accroître ou réduire l'appétit. Après huit années passées à amasser des preuves sur l'existence des substances obésogènes, Jerry Heindel a invité les plus grands experts du domaine en Caroline du Nord à la toute première rencontre internationale. Juliette Legler est venue des Pays-Bas. Ritha Newbold est arrivée. Alison Holloway arrive de Hamilton. Et Bruce Blomberg, présent lui aussi, a une nouvelle raison de s'inquiéter. Il croit avoir trouvé une nouvelle substance obésogène et elle est très répandue. Environ 200 experts universitaires et gouvernementaux en matière de diabète, d'obésité, d'endocrinologie et de toxicologie sont réunis en Caroline du Nord. Ils vont discuter de l'urgente nécessité d'effectuer des expériences portant sur les substances obésogènes. Une substance chimique les inquiète tout particulièrement et c'est la substance de remplacement préférée de l'industrie pour le BPA. Comme les gens exigent des produits sans BPA, on l'a remplacé par le bisphénol S. Mais le problème, c'est que le BPS et le BPA sont tous deux des substances chimiques estrogéniques. On n'a aucune raison de croire que le bisphénol S sera beaucoup plus sûr que le bisphénol A. Blomberg effectue des recherches sur une autre substance qui pourrait être obésogène et qui est très répandue. L'usage de cette substance chimique est très répandu dans les emballages alimentaires. Elle transforme les cellules souches en cellules adipeuses, mais on ne sait pas de quelle façon. Pour faire en sorte qu'on arrête de tester après leur commercialisation les substances chimiques qui pourraient être nocives, Blomberg participe à l'élaboration d'un processus de certification des produits chimiques industriels. Et les organismes scientifiques travaillent à l'élaboration d'un nouveau protocole d'essai révolutionnaire. Il inclut l'usage de robots capables d'analyser des milliers de réactions chimiques en une journée. On pourra donc tester les nouvelles substances chimiques très rapidement, très tôt et selon une très large gamme de doses pour faire en sorte que de nouveaux perturbateurs endocriniens n'apparaissent pas dans nos vies. Mais en attendant, quelles sont les meilleures précautions à prendre ? On recommande aux femmes enceintes d'avoir une saine alimentation et d'éviter le plus possible d'entrer en contact avec des substances chimiques afin que la prochaine génération n'ait pas à subir les mêmes problèmes et peut-être qu'on arrivera à enrayer l'épidémie d'obésité. Tina Iacobucci, la jeune femme qui participe à l'étude canadienne, a eu son bébé et elle ajoute du lait maternel aux échantillons qui doivent être analysés pour voir s'ils contiennent des substances chimiques de l'environnement. Il y a déjà 20 substances que l'on croit être obésogènes et il pourrait y en avoir encore plus. Notre objectif est de mesurer 30, 40 ou 50 substances chimiques que nous savons être présentes en nous pour tenter de savoir lesquelles pourraient avoir un lien avec le gain de poids. Paula Bailey Hamilton a eu deux autres enfants depuis la prise de poids qu'il avait poussé à entreprendre une recherche sur les substances chimiques de l'environnement. Ça peut prendre un temps fou avant que les études démontrent que telle substance cause-t-elle problème. Mais les gens sont déjà aux prises avec les problèmes qu'elles causent. Beaucoup de chercheurs croient qu'il est temps d'appliquer le principe de précaution. L'application la plus extrême du principe de précaution consisterait à considérer toutes les substances chimiques nocives jusqu'à preuve du contraire. Présentement, c'est l'inverse. On effectue un minimum d'analyse de toxicité pour pouvoir les approuver et elles restent ensuite dans notre environnement jusqu'à ce qu'on prouve, hors de tout doute raisonnable, qu'elles sont nocives. S'il faut attendre d'avoir des preuves humaines, c'est un échec. L'exposition à ces substances chimiques pendant le développement fait en sorte que les gens sont programmés pour devenir obèses. Et c'est un phénomène qui va se reproduire de génération en génération. Je trouve qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Il faut se concentrer sur la prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada